Salut tout le monde, bienvenue pour un nouveau numéro de Parier Gagnant. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas parlé, qu'on n'a pas enregistré. Donc voilà, on se remet en route. Il y a plein de choses à voir, en plus ce week-end et ces derniers trucs. On périve toujours absent, éternellement. On y va revenir bientôt, promis. Mais Benoît est toujours là, salut Ben. Salut tout le monde, salut d'abst. Alors je vais faire vite fait le tour du programme. On va parler un peu de foot, évidemment, avec cette finale de Ligue des Nations. On va peut-être parler un petit peu vite fait du match hier soir. Je répète, on est vendredi matin, il est 10h15 à l'heure où on enregistre. On va sûrement aller un peu en Ligue des Champions. Il y aura du rugby. Il y aura un peu de boxe aussi. Et puis voilà, il y aura peut-être un petit peu de handball aussi, vite fait. Donc voilà, il y a un programme bien chargé. On va essayer d'être le plus complet possible. Allez, on démarre avec le… Eh, pardon ! Ah ouais, j'ai oublié de la teaser. Et la minute Freud de Ben. Ça, c'est la nouvelle rubrique qu'on va essayer d'instaurer. J'ai oublié de la teaser. Merci de nous l'avoir rappelé, Ben. Voilà, on va tester quelque chose. Ouais, ouais, ouais. Vous nous direz ce que vous en pensez. Ouais, c'est ça. Voilà, on verra ça tout à l'heure. Allez, je te laisse commencer. Ouais, on commence par cette finale de Coupe des Nations, Espagne-France. On revient vite fait sur le match d'hier soir quand même, parce que bon, c'était mal engagé, on va dire. Alors, ben, je vais te dire qu'à la mi-temps, ouais. Alors, pour tout vous dire, je n'ai pas regardé la première mi-temps. Bien fait. Non, mais je devais être sadomaso. Je me suis dit, je vais regarder la deuxième. Bon, ben, écoute, voilà. Moi, je n'ai pas vu la première, donc je me demande, vous me dites qui je ne jouais pas bien. Enfin, la deuxième, c'était plutôt pas mal. Alors, apparemment, il y a Pogba qui a teasé que c'était une vidéo qui sortirait de ce qu'il s'est dit dans le vestiaire. Écoute, on verra bien. Si on bat l'Espagne, je pense qu'elle sortira. Ça va. Ouais, si on bat l'Espagne, il se m'étonnerait que Deschamps laisse faire. Je ne crois pas. Ouais, je... Mais bon, écoute, non, non. Je n'ai rien à dire sur la deuxième mi-temps. Après, c'est un truc que si Lukaku, le but est accepté, je pense que le match est terminé. Enfin, voilà, ça s'est joué. De toute façon, contre les Belges, c'est toujours serré. Ils sont numéro 1 mondiaux. Je n'ai pas compris comment on se faisait le classement. Parce que voilà, mais en tout cas, voilà, c'est une très bonne équipe. Et beaucoup, à la mi-temps, pensaient que le match était plié à juste titre. Non, je ne sais pas. Si, non, non, moi aussi, je pensais vraiment. Parce que franchement, mais bon, ils se sont un petit peu arrêtés de jouer, la Belgique, en deuxième mi-temps. J'ai l'impression qu'ils ont eu peur de perdre. Du coup, qu'ils ont complètement bafouillé le foot. Parce que quand on voit le dernier quart d'heure qu'a produit la Belgique, franchement, c'était beau. Ils dominaient vraiment. C'était bien. Tu sais, souvent, il n'y a pas si longtemps, j'avais dit que la Belgique, pour eux, le train était passé et qu'ils ne gagneraient pas forcément tout de suite. Je m'étais fait bien allumer sur les réseaux après. Et voilà, j'ai un peu envie de dire que ça se confirme un peu. Et puis, tu sais, ça me fait penser beaucoup à Manchester City, cette équipe-là. Il y a plein, plein, plein de talents. On sait que ça promet, ils peuvent gagner beaucoup de choses. Mais quand arrivent les grosses, grosses, grosses échéances, notamment en Ligue des Champions pour Manchester City, c'est un peu le même syndrome pour la Belgique, je trouve. Ouais, après, je te dis, et en même temps, bon, OK, super, là, il y a eu 3-2, mais quelle valeur donner à cette compétition ? Les stades sont à moitié vides. Là, par exemple, regarde, il y a Italie pour la médaille, pour la 3e place. Tu as Italie-Belgique, tu as Courtois qui a dit, mais j'ai envie de rentrer chez moi, j'ai envie de rentrer chez moi, j'ai envie de rentrer chez moi, ça ne sert à rien. Non, mais il a raison, c'est juste pour des droits télé, j'allais regarder les codes Italie-Favorite à 2-20. Si tu mets l'équipe B de Belgique, je vais te dire oui. Si tu ne mets pas l'équipe B de Belgique, je vais te dire, la Ligue est plutôt sur la Belgique. Alors, je ne sais pas dans quel état d'esprit ils vont aller jouer ce match-là, tu vois. Je parle pour la 3e place, je crois. Oui, en tout cas, je serais vous, par ailleurs, n'allez pas du tout sur ce match-là. Je dis ça, je pense que Benoît va te dire la même chose, mais… Oui, c'est compliqué, mais si la Belgique met l'équipe B, tu peux partir sur un dronomette. L'Italie en 45, un truc comme ça, je trouve que c'est bien payé, sachant que c'est en Italie. Voilà, parce que l'Italie chez elle, forcément, tu es obligé d'être motivé. La Belgique à l'extérieur, puisque ce que, comment il s'appelle, Courtois a dit, je ne connais pas, je ne suis pas encore allé fouiller l'état d'esprit des autres joueurs. Oui, c'est tout ça encore. Oui, voilà, c'est ça. Oui, on passe vite fait. Espagne-France, code pour l'Espagne, 3 points, 3, match nul 3-30, France 2-55. On ne peut pas dire que ça ne veut pas, on ne peut pas faire plus, 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 c'est vrai que… En gros, c'est dû, en gros, si tu ramènes tout ça à deux cotes, ça va te faire du 45 pour l'Espagne, 55 pour la France, pour ça, tu vois ? C'est ça, c'est ça. Et puis, honnêtement, oui, je ne voyais pas autrement ce match-là, l'Espagne, tout le monde voyait l'Italie gagnée, après, il y a eu un rouge, tout le monde voyait l'Italie gagnée, écoute, l'Espagne, ils n'en ont étonné plus d'un, alors est-ce qu'ils sont capables de faire la même chose ? Et je vais te dire, tout dépendra de l'équipe de France, si elle se sent concernée ou pas. Si elle joue comme la deuxième mi-temps, ça devrait faire. Sinon, le problème, c'est qu'on n'est pas dans la tête des joueurs. Non, c'est ça. Après, je pense qu'ils avaient besoin aussi d'un choc psychologique après… Oui. Après, des bacs de l'Euro, si on peut appeler ça une des bacs, oui, un peu. Et puis, donc, voilà, ça reste un titre, quand même. Donc, je pense qu'ils vont le… Les frères Hernandez, j'aime bien. Oui, super intéressant. J'étais… Je ne savais pas… Je n'étais pas sûr, franchement, qu'ils allaient être alignés tout de suite, en tout cas, sur ce match-là contre la Belgique, parce que ce n'était pas évident non plus. On avait repris notre fameux 3 derrière, là, qui nous avait tant fait mal en huitième de finale de l'Euro, là. Donc, voilà. Mais bon, l'équilibre a l'air d'être trouvé, on verra. Voilà. Bon, moi, je vais vous redire encore, les deux équipes marquent à l'an 76. Voilà. C'est la spéciale. Non, mais la spéciale. Mais tu sais que l'Espagne, ils sont capables de marquer n'importe quand. Enfin, nous aussi, parce que, voilà, on a un Benzema qui est très bien. On a un Kizem Mbappé qui se fait lui mettre de tous les côtés, mais qui fait quand même ses matchs autant avec Paris qu'avec l'équipe de France. Il a été costaud, là. Oui, voilà. Le péno, il a été costaud dans la tête. Il a fermé. Je pense que Benzema a bien fait. Je pense que ça, c'est de lui donner le péno, parce que pour le remettre dedans. Et puis, je pense aussi que comme c'était Courtois et qu'ils sont dans le même club, il s'est peut-être dit, voilà, il me connaît très bien. Peut-être que c'est Mbappé qui tire. Oui. J'ai une question. À partir de quand, Méniand, dans les buts ? Écoute, on ne va pas tout de suite rentrer dans la… Non, mais bon, je pense que la prochaine Coupe du Monde, tu la laisses à Loris. Après, on passe au témoin, non ? Oui, c'est ça. Oui, je pense que c'est ça. Parce que là… Oui, puis de toute façon, à un moment donné, psychologiquement, tellement de l'oriser, il va s'en prendre plein la tronche. Je veux dire, bon, c'est bon, j'arrête. Parce que Méniand à Milan, voilà quoi. Je veux dire, ils ont un peu oublié Donnarumma. Et honnêtement, il fait du bon tap. Donc, à un moment donné, ce sera logique de lui laisser la place. Oui, pour la Ligue des Nations, écoute, voilà. On ne va pas se prononcer. Je ne veux pas dire que c'est des matchs amicaux. Mais il y a quelque chose à gagner au bout. Bon, je ne sais pas quelle valeur les joueurs… Après, une finale, c'est une finale que tu es motivé à 100%. Je pense que les deux équipes vont se dépouiller. Mais bon, voilà. Donc, voilà. Pas de favoris, en tout cas, ni pour l'un ni pour l'autre. En tout cas, je pense qu'aucun de Monde est capable de donner un favori. Moi, comme dame… Si, vas-y. Non, mais toi, tu as un BTTS. Et moi, si on mettait le couteau sous la gorge, j'irais sur France Dronovet. Oui, France Dronovet. Oui, parce que quand on est à 65, ça arrive à… Oui, ça doit être un 60, un 55, un 60, la cote de la France Dronovet. Et je trouve que c'est pas mal. Sachant que, je répète, si à la fin du match, donc temps régulier, il y a un match nul, votre pari vous est remboursé. Après, voilà. Ce n'est pas la roulette russe. Donc, voilà. C'est ça. Allez, 8. On part vite fait à la Ligue des Champions. On va attaquer la troisième journée. Il y a déjà quand même pas mal de choses qui se sont passées, mine de rien. Oui, c'est vrai. Mille de rien, les deux premières journées. Voilà, le match, c'est dans 10-12 jours. Donc, oui, c'est ça. Mardi et mercredi, la semaine prochaine, en gros. Non, pas la semaine prochaine. Non, c'est encore après. Oui, la semaine suivante, pardon. Oui, sur quoi tu voulais aller, toi, Ben ? Non, je voulais regarder un petit peu, style, il va y avoir des matchs cruciaux. Oui, ton inter-sherif, c'est ça que tu fais. Vas-y, vas-y. Oui, on va parler des shérifs. En plus, si vous avez 30 secondes, de toute façon, vous êtes bloqués, vous nous écoutez. Je vais vous raconter une histoire. Quand je suis allé, toujours dans les paris sportifs, je suis allé rencontrer des personnes il y a quelques semaines, là, en France, pour un projet. Et dans le train de retour, quand je revenais sur Brest, à côté de moi, était ainsi un gars. Enfin, voilà, je voyais qu'il était un petit peu type Europe de l'Est. Et à un moment donné, je l'entendais par le téléphone, par la shkwackin, il avait un accent. Et on a discuté. Enfin, il m'a vu regarder des vidéos NBA, puisque je regardais des replays ou je ne sais pas quoi. Et donc, on a commencé à discuter là-dessus. Puis, à un moment donné, ce soir que je lui demande, il me demande des tickets de Paris à lui. sur Paris au sport. Alors, je lui dis, attends, ça tombe bien. Moi, c'est ma passion. Donc, on a commencé à discuter le bout de gras. Alors, discuter le bout de gras expression que tous les ans, si vous avez moins de 20 ans, vous ne connaissez pas. Voilà. Donc, c'est ça. Et donc, super sympa, le mec, il bossait en France. C'était un Moldave. Alors, je lui ai dit, écoute, on s'est changé nos numéros. J'ai dit, quand j'ai des pronos, je t'envoie et tout. Et puis là, mine de rien, Thiraspol étant la capitale, je crois, de la Moldavie. Là, je lui ai envoyé des messages parce que je lui ai dit, attends, c'est quoi ton équipe là ? Ils sont premiers du groupe où tu as le Real et l'Inter. Il dit, ouais, ouais, c'est assez hallucinant. Au pays, tout le monde est fou. Donc, voilà, je peux dire que je connais un Moldave. Je pense que tout le monde connaît ça, Moldave. Et donc, j'arrive à suivre comme ça un petit peu ce qui se passe là-bas. Et ce qui se dit, alors, comme vous a dit Damien tout à l'heure, ça va être maintenant le moment de la minute freudienne, on va dire. Tu es d'accord, Damien ? Oui, 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 comme je sais ce que c'est, je dis oui. Oui, je fais ça là. En fait, ça m'est venu, voilà, comme vous le dire, par rapport à Thiraspol, qui ont eu un grand parcours Ligue des Champions. C'est-à-dire, voilà, depuis le début, depuis l'été, ils sont en train de se battre pour se qualifier. Et donc, là, il y a eu les deux matchs, on va dire, de Ligue des Champions, où ils ont fait deux exploits, en fait. Ils ont battu le Shakhtar et ils ont battu le Real-Loréal. Et c'est quoi le biais du survivant, si c'est de ça que je voulais vous parler ? En fait, le biais du survivant, en gros, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais que vous jugiez le résultat, en fait, que sur le résultat, en fait. Voilà, il faut aussi réfléchir à tout ce qu'il y avait derrière avant d'arriver sur le résultat. Sinon, justement, en fait, c'est comme, je ne sais pas, moi, justement, les opérateurs de jeu qui mettent toujours en avant les gars qui font des gros combinés, tatatipatata, ok, donc on va dire qu'il y a combien de mecs qui font un gros combiné, qui gagnent par rapport à tous ceux qui perdent ? Voilà, en gros, si vous vous focalisez, si vous mettez, en fait, si vous faites un focus que sur les gars-là qui font des gros combinés qu'on met en avant, forcément, oui, forcément, ça va être biaisé parce qu'en gros, c'est faux. C'est comme ça que, c'est pour ça qu'il y en a plein qui font des combinés à grosse cote en disant, je vais gagner. C'est tout l'inverse qu'il faut faire. Voilà, et dans, et pourquoi Sheriff Tiraspol ? Tout simplement, parce que si vous regardez le résultat de Sheriff Tiraspol, ils ont battu chaque tarte 2-0, ils ont battu Real 1-2. Vous vous dites, waouh, cette équipe-là, magnifique, quoi, elle est forte et tout. Si vous allez plus en profondeur, vous remarquez que Sheriff Tiraspol, au match chez eux, ils ont eu 11 tirs contre 21, 30% de possession contre 70 pour chaque tarte. Et que Real de Madrid, ils ont fait 4 tirs et Real 30. Bon, voilà, donc on va dire qu'on refait ces matchs-là. Je ne suis pas sûr que ce soit les mêmes résultats tout le temps. Mais, donc, en gros, voilà, ça va nous aider, enfin, ça va vous aider aussi dans les paris sportifs à toujours essayer de ne pas regarder que le résultat, mais d'aller voir ce qui se cache derrière. Mais c'est valable pour plein de choses dans la vie aussi. Je reviens sur les paris sportifs, mais quand vous avez un bilan, il faut analyser pourquoi vous êtes en négatif, pourquoi vous êtes en positif. Si vous êtes en positif, est-ce que, mine de rien, dans les matchs où vous avez été en positif, vous avez eu des impondérables qui ont été de votre côté ? Forcément, qu'à un moment donné, la balance va s'inverser. Ou alors, vous étiez toujours des cotes que vous avez pris, vous étiez toujours plus haute avec vos cotes que vous avez pris par rapport aux cotes de fermeture. Donc, là, bravo à vous, ça veut dire que vous êtes un bon analyste, que vous savez dégagner au bon moment. Et sur le long terme, forcément, vous gagnez de l'argent. On pourra un jour parler de cotes d'ouverture et cotes de fermeture. Parce que ça, c'est une des données essentielles aussi. Quand vous êtes un parieur, si vous êtes toujours plus bas que la cote de fermeture, vous avez des questions à vous poser. C'est-à-dire que vous sélectionnez mal vos paris et vous êtes toujours à contre-temps. Donc, voilà, le pied du survivant, c'est ça. Et j'ai une autre histoire et vous allez peut-être comprendre mieux dans un autre domaine de la vie. Si aujourd'hui, je vous invite… Tiens, Daps ! Je vais te prendre comme cobaye. Aujourd'hui, je te propose un jeu. Ça s'appelle la roulette russe. Je te dis que tu as cinq champs sur six de gagner cinq millions d'euros. Cinq champs sur six ? Je ne t'ai rien dit d'autre. Je te dis aujourd'hui, je te dis, on va jouer la roulette russe. Tu as cinq champs sur six de gagner cinq millions. Est-ce que tu y joues ? Sachant que je ne t'ai rien dit d'autre de ce qui allait se passer. Cinq champs sur six, ça veut dire qu'il y a quand même une balle qui arrive. C'est chaud quand même. Non, 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 mais admettons que tu ne saches pas… J'enlève la roulette russe. Je te dis, Daps, parce que là, je te l'ai dit, donc forcément, tu sais. Je dis, Daps, tu as cinq champs sur six de gagner cinq millions à mon jeu. Est-ce que tu joues ? Oui, forcément. OK, non, mais voilà. Donc, tu joues, OK. Mais non, je te dis, c'est la roulette russe. Tu as aussi une chance sur six de crever, entre guillemets. Admettons que tu acceptes de jouer, tu joues, tu mets le pistolet sur ta tombe, tu tires, tu gagnes cinq millions. Vis-à-vis de ta famille, tes amis, ton entourage, tout le monde va t'applaudir. Ils vont t'applaudir s'ils ne savent pas qu'il y avait une balle dans le barillet. D'accord ? OK, si tu ne leur dis pas. Si tu leur dis qu'il y avait une balle dans le barillet, là, ils vont prendre pour un fou un taré. Et au contraire, ils vont peut-être te tourner le dos en disant, mais tu es un gros malade, tu as des gamins et tout. Donc, tu vois que suivant, entre guillemets, ce qu'on te dit et jusqu'où tu dis les choses, jusqu'où en gros tu analyses les choses, soit ta famille va te dire bravo, félicitations, tu es énorme, soit on va te dire mais tu es un taré et tout. Voilà, c'est juste, voilà, quand tu vas au fond des choses, ça permet en fait, justement, le résultat, il a notre saveur. Voilà, c'est ça le biais du survivant. Moi, j'aime bien tout ce qui est cognitif et tout. Dans les paris sportifs, ça m'a beaucoup aidé à comprendre certaines choses. Pourquoi je réalisais comme ça ? Pourquoi je faisais telle ou telle chose ? Et voilà. Donc, voilà, je vais me dire de freudier. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres. Laissez-moi un commentaire si vous connaissez cette chose-là du biais du survivant. Il en existe d'autres aussi, des biais cognitifs. Mais je sais aussi que tous les joueurs de poker et tout, eux, quand ils ont des décisions à prendre, il y a pas mal de choses qui rentrent en compte au niveau du cerveau. Voilà. Je refais la parenthèse, j'ai duré plus d'une minute. Oui, ce n'est pas grave, c'est vrai. On va aller sur Paris-Lepsic. On pensait que Lepsic allait être l'arbitre de ce groupe. Finalement, ce sera Bruges. Est-ce que Lepsic… Pour l'instant. Pour l'instant, oui. Pour l'instant, oui, c'est clair. Voilà. C'est clair. Sur ce match-là, voilà, favori, un 38 pour Paris, nul à 4,85. Et Lepsic à 6,20. Franchement… La question, c'est est-ce que Ed Koukou va marquer contre 105 ? Oui, 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 oui. Il a un 40. Oui, un 40. Ce n'est pas élevé. Non, ce n'est pas élevé, ça fait juste. Après, une victoire sèche de Paris en 38, j'avoue que c'est dans 10 jours. Et à l'heure d'aujourd'hui, on ne sait pas comment les joueurs vont revenir de ce qu'il y a à l'international. Et puis, c'est dans longtemps, 10 jours, il peut y avoir beaucoup de blessés. Bien sûr, bien sûr. Et puis, est-ce que Neymar va enfin jouer ? Jouer, c'est clair. Mais jouer sur le terrain, pas jouer parce qu'il est sur le terrain. Il va jouer au poker en ligne, comme il sait le faire. Oui, c'est bon. Mais je suis d'accord, sachant que je ne remercie pas les Parisiens, ils m'ont flingué ma cote à 30, Paris 1,20, Q, à Rennes, super. Sachant que quand je l'avais pris, pour moi, c'était valu et c'était vrai parce que c'était descendu à 15, je ne sais pas comment je l'avais vu. Donc voilà, j'avais pris une value. Je n'ai pas mis la maison dessus, mais j'étais quand même assez confiant en disant que quand il serait monnaie, il se défoncerait. Après, Messi a fait une barre. Bon, voilà, c'est un pot d'herbe du foot pour ne pas être invaincu sur 36 matchs. Oui, c'est ça. Non, oui, c'est ça. Bon, voilà, il faudra avoir un peu de balle aussi. Pour moi, la cote était belle. Donc, c'est pour ça que je l'ai prise. Elle ne passe pas. Voilà, il faut dire aussi que quand les trucs ne passent pas. Tu vois, il y a un zénith juve. Oui, je l'attends par exemple. La juve à deux. Excuse-moi. Bon, je pense qu'il neige pas encore à Saint-Pétersbourg. Mais je pense qu'il commence à cailler un petit peu. La juve, je ne les trouve vraiment pas extraordinaires cette année. Donc là, je n'irai sûrement pas sur la juve. S'il y avait un handicap zénith plus un, ça m'intéresserait déjà beaucoup plus. Je suis sûr, à mettre dans un combiné. Si jamais une sinecure d'aller gagner là-bas en Russie, même si ce n'est pas à Vladivostok, même si ce n'est pas au franc-fond de la Russie, que ça reste Saint-Pétersbourg qui est quand même plus du côté occidental, on va dire, de l'Europe, ça ne me mode pas trop. Alors, oui, tiens, si, une info. Enfin, une info. Enfin, moi, je l'ai apprise là. De toute façon, cette équipe-là, je ne la suis pas, je ne joue pas. Savais-tu qu'aujourd'hui, les résultats des Young Boys, par exemple, en Ligue des Champions, pourraient être dû à la pelouse, qui est synthétique en fait ? Ah oui, oui. Il y en a très peu. Tu savais ça ? Oui, j'ai entendu parler parce que maintenant, c'est un des presque seuls clubs qui est resté en synthétique. parce qu'ils sont tous revenus finalement à de la pelouse hybride maintenant. Alors, c'est ça. Donc, les Young Boys de Berne, ça fait bizarre, les jeunes garçons, de Berne, à la maison, sur synthétique, en Ligue des Champions, ça peut créer des surprises et ça en a déjà créé une contre Manchester, ça en fait deux un. Donc, voilà, mettez un petit astérix quand vous analysez vos trucs. Young Boys de Berne à la maison sur synthétique, ça leur rajoute forcément un avantage qu'ils n'auraient pas forcément si c'était sur de l'herbe normale. Non, mais je le dis parce que moi, je vous le dis, après, je ne suis pas forcément Young Boys de Berne, mais je ne l'avais pas noté et je l'ai appris, je ne sais plus l'autre jour en écoutant quoi. Voilà. Donc, à noter dans vos petits cahiers, je ne sais pas si c'est ce que vous avez pour prendre des notes, mais voilà. Écoute, sinon, il y a un joli Atlético-Liverpool. Là, je pense que c'est un match. Ça sera un match très fermé. Je pense que ça va être assez fermé. On verra. J'aimerais bien le retour de Lemar, en fait, parce que, mine de rien, il est sorti blessé lors du dernier match. Oui, il avait apporté. Oui, oui. Donc, il a fait une grosse saison. C'est lui le... C'est un des meilleurs joueurs de l'équipe, je pense, là. Et puis, peut-être que Gris Man aussi, le fait qu'il ait marqué le week-end dernier aussi, peut revenir, enfin, lancer sa saison. Donc, oui, oui. Pourquoi pas ? L'Atletico peut faire quelque chose. Mais attention, il ne faut pas les enterrer parce que c'est vraiment une très belle équipe cette année. Je n'irai pas sur un drone. Je n'irai pas sur mon fameux BTTS sur ce match-là parce que l'Atletico, défensivement, c'est costaud, costaud, costaud. Voilà, je dis les cotes un vite fait. 2,98 pour l'Atletico, match 0-3-30, Liverpool à 2-20. Donc, vous voyez, c'est super équilibré. Donc, oui, peut-être un petit handicap là-dessus, non ? Ou il y aura un but d'écart ? Non, pour ce match-là ? Oui. Non, même pas. Non, pour ce match-là, non. Non, non, non. Après, voilà, je voulais juste parler avant qu'on passe à l'histoire. En Ligue Europo, tu as un Lazio Marseille pour tous les supporters marseillais. C'est vrai, Lazio Europe-Marseille, c'est un peu de gueule au niveau affiche. Coupe d'Europe, quoi. C'est beau. Ce n'est pas un Malmö léger à Varsovie. Pas trop. Ça n'a pas la même saveur. Surtout quand ils sont supporters de Marseille. Mais vu qu'on avait parlé de Paris. Voilà, pas de jaloux. On parle des deux. Nous ne parlerons pas pour l'instant de Ligue 1 et de la place de Brest au classement. On va attendre le prochain match contre Ras. On verra bien. Voilà, on fera le bilan à ce moment-là. Un petit tour rapido des champions féminines. Alors là, on va parler de Metz parce que la cote de Metz vainqueur est encore à 20. De Hande. De Hande. Oui, pardon, excusez-moi. On a changé de sport. Hande féminin, pardon. Donc voilà, la cote de Metz est encore à 25. Alors, je peux vous dire que pour moi, c'est hyper value. Alors là, je ne sais pas ce que les boucs mettent cœur et foutent, franchement. Parce que quand on voit les performances qu'elles ont jouées, elles ont gagné contre Rostov, elles ont gagné contre les Vipers. Donc voilà, il y a un troisième match. ce n'est pas Rostov qu'elles ont battu. Elles ont battu... Non, ils n'ont pas joué contre Moscou. Non, elles ont été battues Odense à Odense. Odense, voilà, pardon. Qui est champion de reparti de 5 buts à la maison. C'est ça en gros. Et elles ont un match de retard parce que Moscou, ça va être à dire. Oui, et que peut-être ne sera pas rejoué et que Moscou aura perdu par Tapivère. Oui, voilà. donc voilà. Donc voilà, une cote à 25 pour Metz. Honnêtement, vu l'équipe qu'ils ont, il y aura des retours. On en parlait tout à l'heure avec Ben, le retour de Canor. Voilà, les petites jeunes, parce qu'il y a quand même pas mal de petites jeunes, mais il n'y a rien qui s'est arrivé. Ça tourne. On voit, si vous avez regardé le match de l'équipe de France qui s'est passé hier ou avant-hier, il y avait pas mal de jeunes joueuses Messines aussi qui ont fait des belles choses. Honnêtement, on a beaucoup critiqué Bresk sachant qu'on ne les voyait pas gagner, mais honnêtement, pour mettre une cote à 25, c'est hyper value, les gars, hyper value. Ah mais, j'en ai mis et j'en ai remis. En fait, on en avait parlé déjà en début de saison. Bresk, j'avais dit, je n'y croyais pas les déchampions, mais honnêtement, je ne sais plus ce que j'avais dit, mais j'avais dit, si j'avais à choisir entre les deux. Si, je pense que j'y croyais et je me suis dit, il y a quelque chose à faire, sachant que dans cette phase de poule-là, pour éviter après les huitièmes de finale, il faut faire sur les deux premières places, il y aura forcément Geyor qui en aura une et honnêtement, je pense que deuxième Strapontin met ça tout à fait les capacités pour choper le deuxième Strapontin. Parce que c'est du Christian de Sade qu'ils ont battu, du Moscou que je pense qu'ils ont le niveau de Moscou parce que pour moi Moscou, il y a grosse mais derrière, voilà. Parce que Viekarieva, je crois qu'elle a fait une parenthèse, elle a fait une parenthèse, une pause en fait, voilà, dans sa carrière de ce que j'avais vu et on en avait parlé. Donc honnêtement, cote à 25, même si après, bon voilà, il y aura encore des matchs compliqués mais si elles arrivent au final fort, voire au final, même s'il y a Geyor en face, je pense qu'il y a de battre Geyor d'ailleurs le prochain, enfin, on vous en reparlera quand il y aura un Geyor Metz parce que ce sera important et elles vont s'évaluer, c'est le 23 octobre, c'est Metz-Geyor, Metz, il y en a qui vont me gueuler parce que je dis le T, Metz-Geyor, c'est ça, là franchement, il faut prendre la cote avant, avant le 23 octobre parce que ça va, là elles vont aller à Ljubljana le 17, j'ai vraiment hâte de voir les cotes, tu vois. Moi aussi, moi aussi, moi aussi, Voilà, et le VH qui déçoit encore en Ligue des Champions qui a perdu contre Undercoot et j'avais hésité à aller sur Undercoot, ça me saoule, tu sais pourquoi ? Et je dis pourquoi parce que Cotoneur aussi s'était blessé, on avait plein de blessés en fait, et au niveau rotation, même si il y a des centres de formation, il y a quelques jeunes qui émergent, contre Undercoot, non mais cette année-là, en plus, on savait, on savait que ça allait être compliqué. Quand tu vas en championnat contre Fleury, qui est la dernière équipe qui n'est pas forcément forte, on arrive à se prendre 26 ou 27 buts, c'est énorme. Donc, voilà, on avance, on va vite fait parce qu'on a plus... Vite fait de rugby, on parlera un peu aussi de basket, rugby, écoutez, qu'est-ce qu'il y avait à faire, qu'est-ce qu'il y a à faire ce week-end ? J'ai rien de passion, enfin, j'ai rien de bien passionnant. Il y a Toulon qui doit absolument battre Brive, enfin, Brive, c'est jamais facile à... Même quand il tourne, c'est jamais facile à jouer, mais bon, je le vois quand même, donc avec un... Là, il y a encore du 1,24, la cote a chuté un peu, mais bon, un Toulon avec du moins 2,5, moins 3 pour rester dans la paix pour monter un peu à la cote, ça peut être sympa à jouer, on sait que ce sera trop juste, mais bon, une base de combiné à laquelle vous pourriez mettre... Alors, on va en reparler, je vous en ai déjà parlé, vu que c'est le club de Bretagne. Van, que dire ? Van, c'est la déception. Je pense que laisser tueur de Biarritz en demi-finale l'année dernière à la 81ème minute, je crois que ça va me faire énormément de mal, je m'étais posé la question, mais là, ils ont 5 défaites au compteur, ils récupèrent du joli monde, là, pour aller à Montauban, c'est ce soir. On m'a dit, un handicap de vague peut être intéressant, mais voilà, je ne sais pas s'ils sont encore malades ou si là, ça va vraiment être la course folle et les victoires vont s'enchaîner, mais un handicap de vague peut être intéressant, sinon le combiner, recombiner Toulon plutôt, ce sera mieux. Alors, ça a repris aussi la première chip, la première chip en Grèce, tous les championnats de toute façon ont repris. Et vous avez de, c'est ce soir aussi, vous avez de, vous pouvez combiner à Luster, Luster, c'est une province que j'aime bien, c'est mine de rien, c'est toujours assez costaud, là, ils reçoivent très vise, on sait, les Italiens, les Italiens sont capables d'expo, mais à Luster, donc vous faites un Toulon-Ulster, un Toulon-3 avec un handicap comme ça, je pense que ça peut être, je pense que ça peut être intéressant. Voilà, voilà, voilà pour le rugby, basket, vite fait, l'analyse reprend, j'avais commencé un petit peu à regarder, moi j'adore, j'ai pris un pari, j'ai mis un joli billet parce que pour moi, le marché, le cut était hors marché, c'est Orlando, l'ancien club d'Evan Fournay qui est à New York maintenant, j'ai pris sur l'année un under 23,5 victoires, alors je l'ai pris, on en avait sur Winamax à 1,7, du moins 23,5 victoires, parce qu'honnêtement, pour Orlando, cette année, je ne les vois pas dépasser les 20 victoires, ça nous laisse 3 victoires de bonus, sachant que le cut moyen des bookmakers est à 20,5, donc moi, j'ai pris 23,5 à 1,7, je trouvais que c'est super value, Orlando pour tout veut dire, il n'y a plus Visevic et il n'y a plus Evan Fournay, donc pour moi, c'est en restructuration et quand on dit restructuration, généralement, c'est tanking et qui dit tanking dit perdre beaucoup de matchs et pas en gagner beaucoup pour essayer d'avoir un bon lot à la loterie de la draft l'année suivante, là, c'est vraiment mon, voilà, je vous donne ça, c'était vraiment mon coup de cœur, Orlando gagnera moins de 23,5 victoires, c'est-à-dire moins de 24. Ça se tient, ça se tient, ça se tient. Ouais, bah vite, tu veux me parler de MMA, je vais en parler, le combat tant attendu que beaucoup de Français attendent pour la ceinture entre Cyril Gann et Francis Nganou, donc c'est un Français contre un Franco Camerounais, Camerounais, ouais, c'est ça, c'est ça, Franco Camerounais qui s'entraînait dans la même équipe avant d'ailleurs, donc c'est y est, le combat est booké pour le 22 janvier prochain, comme je vous l'avais dit, ça n'allait pas se dérouler en France, franchement, si on veut vendre du paper view, si tu veux remplir une salle de 30 000 personnes, il faut mieux aller faire ça à Las Vegas plutôt que de venir en France pour l'instant, donc voilà, les codes ne sont pas encore sortis, parce que le combat a été annoncé jeudi, mercredi pardon, donc voilà, c'est un match, j'en parlerai plus longtemps, mais c'est un match qui est vraiment dans l'inconnu pour l'instant, j'attends, je suis curieux de voir les codes, et puis, donc voilà, c'était juste pour vous informer que le combat a été booké, et je vous en parlerai quand les codes sont sortis, mais bon, il y a un gros événement, sous lequel, mais cette fois, c'est en boxe anglaise avec Tyson Fury contre Wilder, Dante Wilder, donc voilà, c'est le troisième match, je ne sais pas si tu en as vu, Benoît, sur les trois, non, par contre, question, on peut voir où le match franco-français, parce que celui-là, je veux le voir, en fait, comment on fait en France pour voir ça ? Tu peux le voir sur RMC Sport. RMC Sport, ils vont diffuser match ? Oui, ils diffusent toutes les cartes de l'UEC, donc tous les... Celui-là, je pense que ce sera le premier match live de ma vie que je vais regarder, mais celui-là, vu que je connais un peu les deux, vu que je te dis, je vois des replays, des machins, des trucs, voilà, je veux le voir, ce match-là, donc OK, il faut que tu en reparles, dire exactement quelle heure. je me ferai un moment voulu, donc voilà, trilogie, en trilogie, premier combat qui avait terminé sur un match nul, pour moi, complètement controversé parce que, voilà, Tyson Fury était tombé une fois, mais sur tout le reste du combat, il avait vraiment donné une leçon à détenir Wilder, franchement. Deuxième match, il n'y a pas photo, Fury avait gagné contre Wilder et Wilder n'avait franchement pas existé, donc je donne les codes quand même pour ce qu'on voit là, Tyson Fury, vainqueur à 1, 34, match nul à 26, et Dayton Wilder à 3,45. Alors, Dayton Wilder a changé complètement toute son équipe, tu vois, et pour moi, quand un boxeur change toute son équipe, ça veut dire qu'il prend pas que la faute est pour lui, mais que la faute elle est pour tous les autres qui sont à côté de lui, tu vois, c'est un mauvais signe. en général, quand c'est comme ça, c'est rare que ça change vraiment, ça change le combat. On va dire que le combattant ne s'est pas forcément remis en question, mais a plutôt mis son entourage en question. Il dit qu'il a plus travaillé, qu'il s'entraînait deux fois plus et tout ça. Mais voilà, j'ai vraiment du mal à le voir gagner, Dayton Wilder. voilà, Fury, c'est vraiment le boxeur qui a tous les atouts pour gagner. Pourtant, il ne paye pas de mine quand on le regarde. Wilder, c'est plutôt une montagne de muscles et puis Tyson, Fury, c'est un mec un petit peu grassouillé, on ne voit pas les abdos, mais il est très grand, il a des super longs bras, et tout ça. Et puis voilà, il a eu un petit, il s'est arrêté pendant un moment avant 2018. Il avait pris beaucoup de poids, il avait du mal un peu à revenir. Il avait gagné, mais ce n'était pas le Tyson Fury qui avait gagné, qu'on voyait avant, pardon. Donc voilà, si Fury Tyson, pour moi, je le dis clairement, je ne vois pas où il doit gagner. s'il finit avec une vainqueur Fury au point, la cote est à 3,55. Si Fury gagne par KO, 1,83, match nu, il est à 23. Si Daytona gagne au point, 17,5. Et si Wilder Daytona gagne par KO, elle est à 3,80. j'explique cette cote-là, c'est parce que Wilder, franchement, c'est un méga, méga puncher. Donc honnêtement, il peut sur un coup, il peut faire très, très mal et mettre KO Fury, mais ça, c'est un poids lourd. Ça arrive très, très souvent. Honnêtement, il faut déjà qu'il arrive à le toucher parce que pour toucher Fury, il faut y aller parce qu'il a une allonge énorme. Et c'est ce qui a posé beaucoup, beaucoup de difficultés lors des trois combats, des deux combats précédents qui se sont passés. Donc voilà, je pense que Fury va gagner par KO, par KO, je pense, autour de la, allez, 9e ou 10e reprise, il va l'usée et tout ça. Donc ouais, ou après, vous pouvez regarder à quel moment, combien il y aura de ronds aussi. Je ne sais pas. S'il y avait un pari à faire, ce serait lequel ? Un pari. Un pari, pour moi, ce serait Tizen Fury qui gagne par KO à 1,83. C'est le plus-value parce que je trouve franchement, un 35, Fury, à moins que vous le placez dans un combiné avec autre chose. mais voilà. Oui, sinon, tu as 20. Ah non, pardon. Il y a le... Non, j'ai des... J'ai des... Non, un 34, ça me paraît. Ça me paraît petit à moins de mettre en combiné, mais je préfère franchement pour gagner un peu plus d'argent, Fury qui gagne par KO entre Wilder. Donc, diffusion pour les Français, d'ailleurs, ça sera sur Canal aux alentours de 3 heures du matin. Voilà. Pour moi. Bon, écoute, Vincent, je ne sais pas s'il écoute, mais j'espère que tu as noté. Ouais, voilà. J'espère que tu as noté. Ok, moi, écoute, je le note aussi. Je pense que ça va avoir son petit billet. C'est quoi la victoire 16 de Fury ? Un 33. Et victoire sèche s'il y a un match nul, tu n'es pas remboursé ? Non, il n'y a pas un match nul. Non, parce que des fois, ça peut finir égalité, le match. Ouais, mais tu as une cote à égalité, elle est à 20. Ah, merde. Elles ne sont pas cons. Ok, ça marche. Ok, écoute, j'ai bien t'écouté sur tout ce qui est sport de combat, parce que moi, franchement, j'analyse pas. Par contre, j'ai bien noté que quand tu as ton environnement proche qui change par rapport à tes entraînements et tout, forcément, effectivement, ça doit jouer et ça veut dire aussi qu'ils ne sont pas en question. Ouais, voilà, ouais, et puis après, voilà, Roglic, pas Roglic, pardon, Fury, il est… Alors, Roglic Fury, voilà, Fury à un 30 JV. Au 1er août, fini, et Roglic décapité. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est Roglic, c'est un poivre séquestre. Voilà, rien à voir. Non, non, c'est parce que… C'est bon pour toi ou pas ? Ah, t'as l'auto-lombardie, c'est ça ? Ouais, vite fait, tour de lombardie, vite fait, je vais l'éviter. Donc, voilà, les quatre favoris, on va dire. Roglic à 2,90, Evenpool à 5, Podascar à 6,50, bon, j'ai eu un Philippe, évidemment, à 12, et Adamietz à 15. Moi, j'irais plutôt sur une double chance sur… sur ce… comment… sur cette épreuve-là, parce que je trouve que les… les… les codes sont intéressants. Roglic, Evenpool à 1,85, Roglic, Podascar à 2, Roglic à la Philippe à 2,35, et Roglic à Damietz à 2,45. Sachant que Roglic à Damietz, c'est le dernier… ça a été le premier… premier pour Roglic et deuxième Damietz contre… comment… Milan… Milan-Turin, de cette… c'était en début de semaine, là. Roglic, franchement, il est vraiment bien en cette fin de saison. Ça lui a fait du bien, mine de rien, je pense, d'avoir donné le Tour de France, parce qu'après, il a gagné le Tour d'Espagne, il fait vraiment une bonne, 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 bonne fin de saison. Donc, voilà, moi, je vois bien un petit Roglic Pogacar à 2, c'est-à-dire que si Roglic ou si Podascar gagne, vous gagnez votre pari à 2, et pourquoi pas Yets aussi à 2,45. Evenpool, j'y crois moins, à la Philippe en plus, que je pense qu'il est complètement cramé, il a attaqué, il a attaqué à Milan, il a craqué vers la fin, et puis, il le dit dans une interview, que sur ce Tour-là, il est un peu fatigué et qu'il ne sait pas ce qu'il va faire, mais après, voilà, des fois, à la Philippe, il dit qu'il est fatigué, puis finalement, il s'est fait quelque chose de grand. Donc, voilà, pour moi, c'est soit Roglic Pogacar à 2 ou Roglic Yets à 2, 45, après, peut-être aller voir, aller poser des questions à nos amis de Monet Time, ils vont peut-être pouvoir vous éclairer là-dessus. Donc, voilà, voilà, pour moi. OK. Je ne l'ai pas surenchérée parce que je n'ai pas regardé, je n'ai pas analysé. Oui, voilà. De toute façon, voilà, je m'abstire. Et en pleine forme, et qui viennent gagner, qui viennent gagner devant Adam Yens, c'est là contre contre Yens. Il faut le dire, c'est le dernier gros monument de la saison. Donc, voilà, franchement, j'aime beaucoup ça. Bon, on va se laisser, les gars, les filles, d'ailleurs. Pourquoi je dis que les gars ? C'est ça. Et, écoutez, on ne sait pas quand la prochaine fois, on essaie au minimum de faire toutes les semaines. Voilà. Si on peut faire toutes les semaines, on le fait. Donc, voilà pour nous. J'espère que vous avez noté. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez-nous des choses que vous voyez. Et puis, voilà, on vous dit rendez-vous une prochaine. Voilà. Et puis, voilà, commenter. On est toujours content de parler avec vous, de discuter sur les réseaux. C'est ça. Ça permet de... C'est enregistrant pour vous et pour nous aussi. Il ne faut pas oublier. On espère que c'est enregistrant. enregistrant pour vous. Voilà. Non, mais voilà. C'est un échange. L'échange est toujours enrichissant pour les deux personnes. Vous êtes d'accord ? C'est ça. Normalement. Oui, normalement. J'ai vu des discussions vers 2-3 heures du matin où quand je discute avec une personne, ce n'est pas super enrichissant pour les deux. Il y a quelques nuières qui sont passées par là. Arrêtons-nous là. On n'a pas en tête. Allez, qu'est-ce que vous avez tout le monde ? Bon week-end à tous et puis à la prochaine. Oui, allez, salut. À bientôt tout le monde. Sous-titrage ST' 501